Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle traduction de Aaron The Verse. Cette semaine, un épisode plutôt court avec peu de nouvelles des studios et un sujet assez simple, la customisation de personnages. Passons donc au studio update avec Ricky Jetlay. Donc, l'équipe travaille toujours sur les armures héritage et elles font leur petit bonhomme de chemin, ainsi que le costume dédié à Port Olyssard. Ils sont également passés en priorité sur les systèmes votés par les joueurs pour la 3.2 et donc le multi-crew est une de leurs cibles prioritaires, ce qui va grandement changer la vie des joueurs, avec en supplément le quantum link qui vous permettra de faire un saut à plusieurs vaisseaux, tous en même temps, à partir d'une seule commande. Des itérations sont en cours sur le système de shop et sur l'économie du jeu. Il y aura donc beaucoup plus d'items disponibles à l'achat pour la 3.2. Les composants aussi ont droit aux soins des développeurs, avec des améliorations qui leur permettra de mieux répondre à la surchauffe, d'avoir des ratés et d'être plus ou moins efficaces en fonction de la configuration que vous aurez créé pour votre vaisseau. Comme il avait été évoqué il y a quelques temps, le momiglass continue d'être peaufiné. Mais la plus belle chose que l'on puisse voir dans cet update, c'est l'arrivée des premières images du minage. Et j'ai du mal à le croire, mais il semblerait que CIG ait réussi à rendre le minage dans un jeu vidéo, enfin, fun. Oui oui, vous avez bien entendu, j'ai dit minage et fun dans la même phrase. On peut apercevoir dans ces images comment détruire des rochers en tirant dessus et voir des morceaux en partir et les stocker dans des réservoirs. Vient ensuite l'interface d'analyse du terrain, qui vous permettra de savoir si ça vaut le coup de creuser ou non. Et enfin, le clou du spectacle, un rayon extracteur en fonction, qui sert de démo à la fois visuel et sonore. On se rend compte rapidement que le tout est très intuitif. Pas besoin d'avoir des années d'expérience pour voir s'il y a trop de puissance ou si vous êtes en danger. Les aspects tant visuels que sonores sont vraiment immersifs et permettent facilement de savoir ce que vous devez faire. Baissez ou augmentez la puissance de votre rayon. Et pour finir avec le studio, Reki nous rappelle que des IA de combat pour les pirates ou les missions de chasseurs de primes continuent de progresser et que les nefs continuent d'ajouter des objets en jeu comme ces chariots de transports, ou encore des sites sur la planète Thorstone, ses lunes et leurs villes. Passons maintenant au sujet de cet ATV, la personnalisation de personnages. Nous n'apprendrons pas grand chose ici, car il est évident que la personnalisation de personnages n'a rien de révolutionnaire. Et CIG nous parle donc plus des problèmes qu'ils ont rencontrés, du résultat qu'ils souhaitent obtenir et enfin de l'implantation finale de ce système. Il commence donc à nous expliquer que si nous avons droit à cette première version, c'est parce qu'il savait que les joueurs voulaient vraiment pouvoir changer un peu leur apparence, mais aussi parce qu'ils ont besoin de tester des choses, et il est plus facile de le faire à plus petite échelle plutôt qu'avec un système complet. On nous explique ensuite qu'un nouveau système de tags vient de faire son apparition et qu'il est très utile pour les développeurs, car cela leur permet de classer facilement les assets du jeu et d'éviter des éventuels conflits si les joueurs essayent d'assembler plusieurs assets et qu'ils ne vont pas ensemble. Mais cela permet aussi de faciliter le travail des artistes, car avec ce système de tags, il suffit de rentrer les nouveaux assets dans le build, pour qu'ils soient disponibles directement dans le menu de personnalisation. Cela évite par ailleurs des différences de couleurs entre le corps et la tête qu'il pouvait y avoir avec l'ancien système. Une difficulté que les devs ont rencontré est la différence qu'il peut y avoir parfois entre le travail des artistes et l'interprétation du moteur du jeu, et cela peut donner des choses étranges, il faut donc corriger tout cela. Pour que le joueur puisse voir tout cela, il faut évidemment une interface, et ce n'est pas forcément évident de la faire fonctionner du premier coup, et dans ce cas précis, les devs ont eu quelques soucis de géométrie faisant leur apparition dans l'écran. Le défi des huiles, c'est aussi de pouvoir vous donner des aperçus rapides de ce que vous allez sélectionner, et faire correspondre chaque aperçu à chaque objet du personnage, les cheveux, visage, etc. Il semble qu'il y a toujours des soucis côté client sur ces miniatures, ils essayent donc de trouver d'où vient le problème. Cette interface est une version modifiée de ce que les développeurs utilisent de leur côté, mais beaucoup plus simple et joli. Mais c'est là que se trouve le challenge, rendre un outil plus simple pour éviter que les joueurs fassent une erreur peut être plus compliqué que d'avoir une interface professionnelle. Un des autres problèmes que les devs ont rencontré est que lorsqu'ils ont mis un personnage dans l'interface, il ne semblait pas vraiment vivant. Il a donc fallu lui ajouter des postures, des animations et des boucles. Seulement lorsqu'ils ont fait ça, ils se sont rendu compte qu'il n'avait pas d'animation qui permettait de garder le personnage suffisamment droit pendant le temps nécessaire. Ils ont donc créé une série d'animations pour que le jeu en choisisse une au hasard et fasse une boucle. Et du coup, le jeu s'est retrouvé à faire une boucle d'une seule animation. Ils ont donc dû modifier le code pour que le jeu rafraîchisse la boucle sur un temps donné. Toujours dans le sujet des difficultés, ils ont choisi de garder la base de l'application personnelle que nous avons dans le mobiglass. Seulement ranger des couleurs de peau, des formes de tête et des armes, ce n'est pas la même chose. Ils ont donc beaucoup souffert sur cette modification qui leur a permis au bout du compte de pouvoir classer les objets dans l'ordre qu'ils le voulaient plutôt que par rendre alphabétique. Ce qu'ils souhaiteraient faire pour la suite est que si vous arrivez de regretter le choix d'un personnage que vous avez fait, il vous sera peut-être possible d'aller dans un magasin ou chez un chirurgien pour modifier votre apparence. Ce qui permettra éventuellement de rajouter des choses en jeu. Vous croiserez peut-être une personne avec des choses que vous n'aviez pas à la création car ce personnage les a débloqués. On peut imaginer des tatouages, des cicatrices, un œil robotique ou ce genre de choses. Ce qui rendra le jeu plus immersif que de juste retourner à l'écran de démarrage pour modifier ce que vous voulez. En parlant d'immersion, une chose qui peut briser la frontière sont les objets qui ne vont pas ensemble. Comme une coupe de cheveux et un chapeau ou même une combinaison. Si Aiji a dû donc retravailler beaucoup d'éléments existants pour qu'ils aillent les uns avec les autres. Comme par exemple avec cette crête qui dépasse de partout et qui a du coup maintenant une nouvelle version. Il faut évidemment faire cela à chaque fois que les coupes sont trop longues par rapport aux objets que vous portez. Cela demande plus de travail car à chaque fois qu'un nouveau chapeau est créé, il faut s'assurer que toutes les coupes fonctionnent. Mais le résultat est beaucoup plus satisfaisant. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire ou un pouce. Et moi je vous dis à très bientôt ! Around the verse !